A la une de l'actualité, visite d'amitié et de travail du président de la transition de Burkina Faso au Mali. Arrivé cet après-midi et accueilli par son homologue, le colonel Assimi Goïta, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo d'Amimba a eu un tête-à-tête avec le président Goïta. Renforcement de la coopération bilatérale et des questions d'actualité étaient au cœur des échanges. Exploit des forces armées maliennes face aux terroristes dans la zone de Tessit. Le constat est fait par le commandant du théâtre Est de l'opération Maliko en visite dans la zone. Plusieurs morts côté ennemi, des armes et dépôts de carburant détruits. La nouvelle est tombée en début de soirée au ministère des Affaires étrangères du Togo. Le Mali accepte de libérer trois soldats féminins ivoiriens sur les 49 détenus. Nous sommes heureux de vous compter parmi nous. Bonsoir à vous, merci et bienvenue dans ce journal. Visite d'amitié et de travail au Mali du président de la transition du Burkina Faso. Il a été accueilli cet après-midi par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Renforcement de la coopération bilatérale et des sujets d'actualité liés notamment à la sécurité sont au cœur de ce voyage. Ibrahim Traoré Bamako, premier déplacement à l'étranger du président Burkina Faso depuis son arrivée au pouvoir en janvier dernier. 14h25 ce samedi, son avion s'immobilise sur le tarmac du pavillon présidentiel à l'aéroport international président Moudibou Keïta, Senou. Au bas de la passerelle, le président de la transition le souhaite la bienvenue au Mali. Un accueil chaleureux à l'allure de retrouvailles ancres, frères d'art. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Après les hymnes nationaux des deux pays, l'hôte de marque du jour passe en revue les troupes, comme le veut la tradition. Il salue ensuite le premier ministre par intérim, les présidents d'institutions, les membres du gouvernement et les diplomates accrédités au Mali. Le Mali et le Burkina Faso partagent de multiples défis similaires, défis liés notamment à la situation sociopolitique et sécuritaire dans les deux pays. Sujet au cœur de cette visite d'amitié et de travail de quelques heures du président Paul-Henri Sandaogo d'Amiba dans la capitale malienne. Après un bref entretien, les deux chefs d'État se rendent à Koulouba pour un très long tête-à-tête. Il devrait évoquer plusieurs dossiers, d'abord le point de la coopération bilatérale entre les deux pays dans divers domaines avec un accent particulier sur la lutte contre l'ennemi commun, le terrorisme. En attendant la déclaration finale de cette visite, Maliens et Burkina Faso affichent leur satisfaisie et apprécient des échanges jugés fructueux. Les présidents maliens et burkinabés se sont quittés sur une note d'optimisme et entendent s'investir davantage à œuvrer ensemble pour le bonheur des peuples maliens et burkinabés. Leur interview a été suivie d'une séance de travail entre les délégations maliennes et burkinabés. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo d'Amiba s'exprime à l'issue des échanges au micro d'Ibrahim Traoré. Nous avons effectué une visite d'amitié ce jour au Mali dans le cadre de la coopération qui existe entre le Burkina et le Mali. Mais aussi il était de bon temps pour nous qui sommes dans une période de transition de venir auprès des autorités de la République du Mali pour aussi avoir un cadre de partage et d'échange autour des défis auxquels sont confrontés les transitions du côté Mali et aussi du côté du Burkina Faso. Quels seront ces défis ? Les défis, vous le savez, le Burkina et le Mali, nous avons autour de 1400 kilomètres de frontières. Ces 1400 kilomètres de frontières connaissent de l'insécurité. C'était essentiellement autour des questions sécuritaires que nous avons eu des échanges avec le président Goïta. Qu'est-ce que vous avez convenu au terme des échanges ? Nous entendons, en tout cas, dans les jours à venir, mieux examiner et renforcer les partenariats militaires qui existent entre nous pour davantage relever les défis sécuritaires auxquels les populations, nos peuples sont confrontés. On nous dit que vous avez évoqué également l'affaire des 49 militaires ivoiriens illégalement entrés au Mali. Merci, je ne voudrais pas me prononcer sur ce point. Je pense que les autorités du Mali, en tout cas, auront l'occasion de donner d'autres aspects et des échanges que nous avons eu. Voilà, après cette rencontre, le président de la transition Burkinabé a été accompagné par le colonel Asimine Goïta à l'aéroport international, le président Modibo Keïta et les images dans nos prochaines éditions. La nouvelle est tombée, enfin, en début de soirée au ministère des Affaires étrangères du Togo. Le Mali accepte de libérer trois soldats féminins ivoiriens sur les 49. L'annonce a été faite par le ministre togolais des Affaires étrangères, professeur Robert Dussé, en présence de son homologue du Mali et le ministre directeur de cabinet du président ivoirien. Dans les images également au cours de ce journal. Fin de la tournée de la commission en charge du développement rural du CNT à l'intérieur du pays, FANAN a constitué la dernière étape de cette mission de supervision de la campagne agricole. Sur place, comme dans toutes les autres localités visitées, la mission a constaté le retard ou la non-distribution des engrais aux producteurs. Agibou Klobali La CMDT de FANAN est la dernière étape de la visite de supervision de la commission en charge du développement rural du CNT. Dans la filiale centre, les hôtes du jour ont écouté avec attention l'administrateur général de la CMDT qui a fait la rétrospective de la distribution des engrais et l'évolution de la campagne agricole 2022-2023 avec la production de coton graines. Cette année, la filiale a fait une production record avec un très bon rendement. Mais les mouches blanches dites en posca ont aussi fait leur apparition dans les champs qui ont retardé l'évolution des plants de coton. Cette année, l'hivernage a commencé partout car nous avons tous semé ensemble jusqu'à la levée des semis. Après cette levée des semis, le coton a besoin d'engrais. C'est en ce moment que nous avions eu des difficultés d'engrais. C'est l'urée qui permet au coton de bien pousser. Mais nous avons encore de l'espoir. Avec de la pluie jusqu'en fin septembre, nos espoirs seront comblés. La campagne a démarré dans un esprit suffisamment apaisé avec l'engouement et l'engagement de l'ensemble des acteurs. Le financement de la campagne par rapport à la subvention des engrais stratégiques tels que le complexe coton, le complexe céréale, l'urée, le fer-rénova, le pinté et la chaux agricole. Le chef de la mission de la commission en charge du développement rural a rassuré les organisations paysannes et les cadres de la CMDT que toutes les dispositions seront prises pour ne pas tomber dans les mêmes erreurs. Le constat qui ressort partout, c'est le retard accusé dans la mise à disposition des engrais. On peut dire que grâce à la proactivité du gouvernement, et je pense qu'à l'avenir, c'est un conseil, nous devons tout faire pour mettre les vrais, vrais, vrais opérateurs dans ce domaine. Si l'on sait bien que l'agriculture occupe plus de 80% de la population malienne avec une contribution au PIB de 40%, nous avons intérêt vraiment à nous occuper de ce secteur. Mais dans l'ensemble, quand même, ça a été dit depuis Kuchala jusqu'en zone office du Niger, à Fana, que la campagne, vraiment, on peut bien espérer. La campagne avance très positivement. Cette mission de supervision de la campagne agricole 2022-2023 à l'intérieur du pays a comblé toutes les attentes selon les membres de la commission du développement rural, de l'environnement, de l'assainissement, de l'eau et de l'énergie du Conseil national de transition. Les Fama ont infligé ces derniers jours une lourde défaite aux terroristes dans la zone de Técite. Le bilan fait état de plusieurs morts des armes et des dépôts de carburant détruits du côté des assaillants. Le constat est fait par le commandant du théâtre Est de l'opération Maliko en visite dans la zone. Les reportages ne la disent pas avec la voix d'Agali Aguissa. Être plus près des troupes sur le terrain. Voilà certainement le sens de cette tournée du commandant du théâtre Est de l'opération Maliko à l'Abezanga et en Songo. Le voyage a permis aux chefs militaires d'échanger avec les hommes sur le terrain. Il s'agissait pour le colonel Kamara d'y s'assurer du bon déroulement des opérations et de recenser des difficultés. La troupe est très réceptive, elle est plus que jamais déterminée à l'Abezanga qui est le poste le plus avancé du côté du Niger. La troupe a exposé quelques besoins qui effectivement la prise en compte c'est en cours et j'ai profité également pour leur donner la planification en cours. Durant cette mission, un détachement de Fama a été victime d'une attaque dans la zone de Técite. Et la réponse des militaires maliens a été prompte et violente. Notre détachement a rencontré l'ennemi et nous leur avons infligé des pertes énormes. Nous avons connaissance de certains corps de l'ennemi qui gisent encore par endroits et nous allons continuer à les chercher. Et les blessés de l'ennemi également seront recherchés partout où ils se trouvent pour pouvoir les mettre à la disposition, en tout cas des structures sanitaires d'abord parce que c'est le DIH. Et ensuite les enquêtes se poursuivront pour pouvoir démanteler le réseau des terroristes. Nous allons chercher les terroristes jusque dans leur base. Et c'est ce qui s'est passé entre Técite et Leléoué où une base terroriste a été détruite. Il y a de nombreuses pertes au sein de ce groupe terroriste, à savoir environ une cinquantaine de combattants laissés sur le lieu de combat, morts, et beaucoup de motos détruites, de même que des fuites de carburant aussi saisies. Partout où le commandant du théâtre Est de l'opération Maliko et sa délégation ont passé, la cohésion, la discipline et la détermination sont restés les trois maîtres mots des discours. Ce voyage est une suite logique de la récente tournée du chef d'état-major général des armées dans les régions de Ségou, Gaou et Tombouctou. Nous restons dans la cité de Zaskia où une séance de prière et de bénédiction pour le Mali a été faite. C'était hier après la prière du vendredi à la mosquée Koh-et assise au quartier Sosso-Kohira. La séance était dirigée par le grand imam Omar Al-Mahadi. Aliou Idrissa Maïga. Depuis la crise de 2012, le Mali fait face à des grandes difficultés liées à l'insécurité. Pour un retour définitif de la paix et de la stabilité, ainsi que la récite de la transition, les fidèles musulmans de Gaou se sont retrouvés ce vendredi à la mosquée Koh-et après la prière pour faire des bénédictions en faveur de notre pays. Il y a certains dirigeants qui ont demandé de faire des bénédictions pour le Mali au niveau de cette mosquée. Raison pour laquelle nous avons donné rendez-vous aux fidèles aujourd'hui vendredi comme c'est un jour de prière. On le fait pour notre pays. Selon l'imam Omar Al-Mahadi, pour élever les défis du moment, notre pays a besoin de tous ses fils et chacun doit jouer sa partition. La situation actuelle du Mali nous interpelle tous. Nous avons l'obligation de nous retrouver chaque fois que c'est possible pour prier le bon Dieu afin qu'il nous vienne en aide. Même sans difficulté, l'être humain ne se suffit pas. Donc, c'est un devoir de lever les mains pour prier Allah. Cette séance de prière et de bénédiction pour le Mali ne sera pas la dernière selon les initiateurs. Je vous l'annonçais au début de ce journal, la nouvelle est tombée en début de soirée au ministère des Affaires étrangères du Togo. Le Mali accepte de livrer trois soldats féminins ivoiriens sur les 49 détenus. L'annonce a été faite par le ministre togolais des Affaires étrangères, professeur Robert Dussé, en présence de son homologue du Mali et le ministre directeur du cabinet du président ivoirien. Envoyé spéciaux, Nianya Alou Traoré et Adaman Kamara. L'affaire dite des 49 soldats voit son épilogue par la libération de trois soldats féminins. La nouvelle a été donnée au Togo par son ministre des Affaires étrangères, Robert Dussé, qui salue le geste hautement humanitaire du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Le président de la transition, le président de la République du Mali, le colonel Assimi Goïta, a accepté, conformément à l'esprit de la déclaration lue par le ministre directeur du cabinet, du président de la République de Côte d'Ivoire, de procéder à la libération de certains prisonniers. Et le président de la République togolaise se rejouit que le président Assimi Goïta ait accepté de libérer, en guise d'un geste humanitaire, trois prisonniers sur les 49. Donc trois soldats ivoiriens sont libérés et les discussions sont en cours pour que très rapidement les autres soldats en détention puissent retrouver leur liberté totale. Avant la déclaration, le ministre directeur de cabinet du président Ouattara a insisté sur quelques précisions qui ont abouti à ce résultat. L'État ivoirien reconnaît des incompréhensions dans l'affaire et s'engage à rectifier le tir. La République de Côte d'Ivoire déplore que des manquements et des incompréhensions aient été à l'origine de cet événement fortement regrettable. La République de Côte d'Ivoire, soucieuse de maintenir des relations de bon voisinage avec le Mali, s'engage à respecter les procédures des Nations Unies ainsi que les nouvelles règles et dispositions maliennes édictées relatives au déploiement des forces militaires au Mali. Afin d'aplanir les divergences existantes et de contribuer ainsi à la préservation de la paix et de la stabilité dans la sous-région, la République de Côte d'Ivoire s'engage à poursuivre de manière transparente et constructive avec le Mali les échanges et les discussions sur tous les sujets d'intérêt commun. Ces annonces sont l'aboutissement d'une longue médiation entamée par le Togo depuis l'interpellation le 10 juillet dernier de ses soldats ivoiriens à l'aéroport international président Moribo Keïta Senou. Au nom du président de la République, remercier le président Lassane Ouattara pour sa disponibilité à continuer à discuter avec les autorités maliennes pour la paix, non seulement en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. Nous sommes heureux d'aboutir à ce dénouvement partiel et nous voudrions vous rassurer avec les efforts de tous les chefs d'État, du président Lassane Ouattara et du président Fornia Singbe pour la libération très prochaine des autres soldats qui sont en détention. Comment renforcer la collaboration civile-militaire dans le cadre de la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme ? C'est le centre d'intérêt d'une rencontre initiée par l'Institut de recherche et d'analyse pour la transformation du conflit au Sahel et ses partenaires, c'est la région de Ségou qui abrite les travaux. Foussi Nisamaki Le dialogue fait partie des armes les plus puissantes dans les processus de paix et de sécurité au Mali. C'est ce qui justifie cette rencontre entre les acteurs de la paix et la sécurité des régions de Ségou, Sang, Douanza et Badjangara. Ce dialogue civile-militaire vise à contribuer au renforcement de la collaboration entre les civils et militaires pour consolider la confiance entre eux dans la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme. Ce dialogue vise à créer un sentiment de confiance d'abord entre l'effort de défense et de sécurité et la population civile. Ce renforcement des liens de confiance permettra à la population civile d'être aussi un acteur de prestataire de services de sécurité. Cette initiative de Tirak Sahel et les FAMOC, force d'appui au moteur de changement, s'inscrit dans le cadre du projet Action Jeunesse pour la prévention et la lutte contre l'extrémisme violent. Ça peut nous aider dans nos missions régulaines. Surtout quand les civils et les militaires travaillent ensemble. Ça apporte beaucoup. Nous demandons la bonne collaboration de la population. On peut faire la guerre par le dialogue et dans une crise complexe comme celle que connaît notre pays, nous ne pouvons parvenir à retrouver un état sûr pour chaque citoyen ou chaque citoyen si nous n'apprenons pas à nous parler et à coordonner nos efforts. Ce dialogue civilo-militaire regroupe les représentants des organisations de la société civile et des FAMOC des régions de Ségou, Sank, Badiangara et Douaza. Visite du ministre délégué auprès du ministre de la Santé sur le site des déplacés de Zantigila. Le but de ce déplacement est d'inviter les 473 déplacés du site à ne recevoir aucun corps étranger et à alerter les forces de défense et de sécurité en cas de besoin. Pour plus de précision, écoutons le ministre Oumarou Diara au micro de Fadimba Keïta. Les sites des déplacés en général sont très vulnérables compte tenu du caractère sensible et du mouvement de population qui se vit actuellement dans le pays. Donc, chaque fois, ces sites reçoivent de nouvelles têtes venues d'ailleurs. Donc, il s'agit pour eux d'être à l'avant-garde, d'être très prudents, de faire remonter par rapport à chaque arrivée à temps réel, d'alerter les autorités de la région. Avant le début de l'opération Kaletiki, en décembre 2020, le nombre de populations déplacées était évalué à 401 000 individus. Après le début de l'opération Kaletiki sur l'ensemble de l'étendue du territoire, il y a eu 50 000 de retournés volontaires et spontanés. Donc, d'où aujourd'hui, les déplacés internes sont à peu près dans l'ordre de 360 et quelques milles. Ajouté à cela, la semaine dernière, nous avons reçu une manifestation d'intention au niveau du cercle de Djonu où 216 ménages ont manifesté leur volonté de retourner chez eux. Donc, sous les instructions du président de la transition, son excellent colonel Asimiguita, le département est à pied d'oeuvre pour évaluer les besoins urgents, leur permettant non seulement de retourner chez eux, de les accompagner en soutenant les familles hôtes et également la réhabilitation de certaines infrastructures au niveau de ces villages d'origine. à savoir les infrastructures de la santé, de l'éducation et surtout, surtout de les accompagner à travers les activités génétiques de revenus. Les inondations dans le cercle de Bourême. La problématique était au centre de l'Assemblée générale des ressortissants et sympathisants de Bourême. La rencontre vise à lancer un SOS au bénéfice des victimes de ces inondations survenues en août dernier dans la localité et qui ont causé d'importants dégâts matériels. Le cercle de Bourême a enregistré en août dernier des hauteurs de pluie qui ont provoqué des inondations ayant occasionné d'importants dégâts. Cette assemblée générale des ressortissants et sympathisants de Bourême vise à impulser l'élan de solidarité pour soutenir les victimes de cette calamité naturelle. Les eaux de pluie tombées entre les 9 et 28 août 2022 étaient de 208 millimètres, 96 millimètres et 80 millimètres respectivement à Bamba, Bourême et Tabouille. Avec un bilan ci après, Bourême, 12 latrines, 18 maisons, 2 magasins et 6 clôtures se sont effondrées. Tabouille, 12 maisons se sont effondrées. Bamba, 144 maisons. Toutes choses qui nous permettent de gérer un rapport avec les communautés et les autorités locales la situation avec sérénité, calme et espoir en faisant confiance à la générosité et à la solidarité de vous tous. Nous devons être solidaires avec tous les ressortissants du cercle de Bourême. Les événements qui sont passés douloureux ont anéanti le cœur de tous les ressortissants de notre espace et c'est ça l'objet de notre présence. Tous les coordonnateurs des cercles de l'espace Régenda sont là. J'ai demandé personnellement à ceux qui viennent assister nos frères et sœurs de Bourême. Sur place, plus de 7 millions de francs CFA ont été engrangés liquidités et annonces de fonds confondus au-delà de la chaîne de solidarité. Les ressortissants appellent les pouvoirs publics à poursuivre les efforts pour l'amélioration des conditions de vie des personnes touchées par cette catastrophe. Inviter les autorités nationales à intensifier les efforts pour soutenir les personnes impactées en termes d'abri, de nourriture, de vêtements, de soins et de sécurité. Féliciter les forces de défense et de sécurité ainsi que toutes les bonnes volontés qui sont engagées pour porter secours aux sinistries. Les contributions en nature et en espèces restent ouvertes à toutes les bonnes volontés de la localité de Bourême et d'ailleurs ainsi qu'à tous les partenaires pour faire face aux besoins des populations en détresse dans le cercle de Bourême. Grand formant de ce journal, la ville mystérieuse de Tomboucetou a bien des potentialités culturelles parmi lesquelles la pratique de la circoncision et sa célébration. Cette étape de la vie des enfants est partagée entre joie et peine. Najim Babassissé nous fait découvrir cet autre pan de la culture de Tomboucetou. Les vacances sont des moments d'intenses manifestations socio-culturelles dans la ville de Tomboucetou. Des instants précis saisis par certaines familles pour la circoncision des enfants en âge au sein de la famille. Cette étape qui confère un nouveau statut aux jeunes adolescents se caractérise par des moments de douleur comme de joie. À Tomboucetou, l'événement a un caractère à la fois religieux et culturel auquel les populations accordent une place de choix. La semaine de la circoncision est une recommandation divine, une tradition islamique. Quand on constate un nombre important d'enfants en âge des circoncis, on en fait le recensement. Quelqu'un décide de faire la cérémonie et il est aidé par toute la communauté au nom de la famille. On procède à l'inscription et il y a un certain nombre de rites pour préparer les enfants psychologiquement. on ne les fait pas sur la nuit, on les fait d'un ensemble. Il y a un ensemble de rites où on les rase d'abord pour les purifier, on leur met du héné. 15 jours de confinement permettent à l'enfant de s'adapter aux réalités de la société, différentes de son vécu quotidien en famille. La mutilation se déroule dans un grand secret, hors de notre caméra. En moyenne, une cinquantaine d'enfants est concernée. C'est ce qu'on appelle le Aliyaya. Aliyaya, ce n'est autre chose que de distraire les enfants pour qu'ils puissent tenir les 15 jours. C'est des animations et ils sont très contents quand le moment arrive parce qu'Aliyaya, c'est deux fois par jour, c'est-à-dire l'après-midi et le matin à l'op, une façon de pouvoir les préoccuper sans pour autant qu'il ait la nostalgie des éléments de la famille et ils sont très à l'aise. Nous coincidons avec une cérémonie des sorties ce jour-là. Les généraux organisateurs de l'événement ont voulu garder l'anonymat. Néanmoins, un membre de la famille nous dévoile leur motivation. Nous avions remarqué qu'au sein de la famille, il y a certains enfants qui sont en âge d'être surconcis. Dans les parages, dans la ville aussi, nous avions remarqué que certains gens diminuent, ont des enfants qui sont en âge d'être surconcis. C'est une aussi des raisons pour lesquelles nous avions bien voulu organiser cette cérémonie de surconcis. Quand ça se passe en un endroit, on sent qu'on est un. C'est la paix, c'est le vivre ensemble, c'est la consolidation des liens. Mais cela a tendance à s'émousser. La science évolue. La pratique change. Aujourd'hui, il y a une mutation considérable dans l'exercice de la circoncision. Il y avait des produits appropriés, très efficaces qu'on utilisait. Mais aujourd'hui, nous, Wendiam, nous utilisons les produits pharmaceutiques. C'est le même produit de la pharmacie. Par exemple, quand on organise la circoncision, on fait un certain débit. Toutes les molécules qui concernent la circoncision pour la guérison rapide et nous les listons, nous les utilisons au cours du traitement pendant les 15 jours. Et vous l'avez constaté, après les 15 jours, presque tous les circoncis sont guéris. Pendant les 15 jours, les marabouts écrivent des talismans que les enfants portent. Mais à la vie, donc le coordonné intervient. Donc on fait ça de façon très jolie. À ce que ça fasse une neuf. Donc trois de ce côté, trois de ce côté et trois au centre. Il y a aussi un élément qu'on appelle le kokoro. Donc là, certains qui sont aisés, ils font ça en or, d'autres en argent, d'autres en faire simple. Donc ça fait un accoutrement avec un bonnet et puis des chaussures en cuir. Après les deux semaines passées sous l'autorité des barbiers, hors de leur famille respective, ces jeunes braves sont guéris et bien parés. Ils sont accueillis en roi par leur famille. Vraiment, je suis très, très ravi ce matin parce que d'avoir fait 15 jours sans voir mon fils, j'avais vraiment sa nostalgie. Donc aujourd'hui, il est devenu un homme. Il a été brave. Ainsi, toute la journée est dédiée à la famille de l'enfant. Salutations, réjouissances et éloges dominent la partie. La modernisation est l'un des facteurs qui a beaucoup influé sur les pratiques ancestrales. C'est pourquoi aujourd'hui, chaque famille part de son initiative personnelle et non collective. point COVID du jour, les services de santé ont enregistré 51 nouveaux cas positifs sur 975 tests réalisés, 21 patients guéris et 0 décès. À ce jour, 152 patients sont sous traitement. En image, le président Burkinabé, après quelques heures de visite au Mali, vient d'être accompagné par le colonel Assimi Goïta à l'aéroport international, le président Modibo Keïta. C'est en présence du président du CNT, du président du Haut Conseil des collectivités et de quelques membres du gouvernement et certains diplomates accrédités au Mali. Le président Burkinabé qui quitte le Mali après quelques heures de visite d'amitié et de travail. Les membres du conseil malien des chargeurs nouvellement élus viennent d'être reçus par le ministre des transports et des infrastructures. Plusieurs questions étaient à l'heure du jour comme la facilitation de l'acheminement vers le Mali des denrées de première nécessité à partir de certains pays de la sous-région. Bobakar Kanouté. Cette rencontre suivait une prise de contact entre le ministre des transports et des infrastructures et les membres du nouveau bureau national du conseil malien des chargeurs du Mali. Un instant plein de conseils et d'engagement pour amorcer un nouvel élan. Ce nouveau départ tant attendu se fera avec tous, déclare le président Silla. Nous sommes venus rencontrer la ministre des transports et nous a suffisamment outillés sur les défis du moment qui sont l'asséminement des denrées des premières nécessités, l'opérationnalisation des entrepôts et le stockage des carburants. Nous mesurons la portée de cette mission et nous sommes prêts à mieux servir nos compatriotes. Pour combler les lacunes et remédier aux insuffisances, le gouvernement a adopté une politique plus cohérente pour assainir le secteur des transports. Le ministre de Tutelle a profité de l'occasion pour rappeler les acteurs concernés à plus de complicité pour booster le secteur au plus grand bonheur des usagers. Le gouvernement a adopté une politique volontariste d'assainissement du climat des affaires dans le secteur des transports. En effet, la politique nationale des transports, des infrastructures des transports et du désenclavement PNT porte l'ambition des pouvoirs publics de créer un environnement juridique et institutionnel propice aux investissements et à une gestion performante du secteur. Je m'employerai à faire du CMC avec ses organes d'administration et de gestion un véritable levier de développement économique. A titre de rappel, le bureau du conseil maliant des chargères est composé de sept membres pour un mandat de cinq ans. La journée d'appropriation des textes de la cellule d'appui à l'emploi et à la formation professionnelle des diplômés en langue arabe. Cette journée intervient après l'adoption de la loi portant création de cette cellule Suleymane Nancy-Dibé. Après des années de combat, l'Union nationale des jeunes musulmans du Mali et ses partenaires obtiennent l'insertion socio-professionnelle des diplômés en langue arabe au Mali. Les autorités de la transition donnent ainsi une réponse favorable à cette recommandation des logements à travers l'adoption d'une loi portant création d'une cellule d'appui à l'emploi et à la formation professionnelle des diplômés en langue arabe au Mali. La loi est promulguée par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Pour le bon fonctionnement de la cellule, le jugement sous l'égide du ministère de l'Emploi organise à propos de ces textes une journée d'appropriation avec les acteurs concernés. de l'État malien. Ça vaut 10 ans qu'on a fait cette lutte-là pour faciliter l'insertion socio-professionnelle des diplômés en langue arabe au Mali. Merci pour le gouvernement de la transition qui a eu le courage nécessaire pour corriger cette injustice sociale. Cette loi était attendue depuis des lustres. Aujourd'hui, c'est une journée de joie et de conviction que l'État malien, le gouvernement malien travaille pour tous les maliens. parce qu'il s'agit justement de faire en sorte que ceux qui sont formés en langue arabe et ceux qui parlent arabe puissent jouer leur rôle dans le cadre du développement du pays. Je lance un appel à ceux qui sont là pour qu'ils puissent fondamentalement et sérieusement s'approprier le contenu de cette loi. Les diplômés en arabe remercient les autorités de la transition pour la création de cette cellule qui leur donne désormais accès à tous les concours nationaux. Une meilleure représentativité dans les bureaux nationaux des partis politiques. Voilà ce que demande le Consortium des organisations civiques et politiques des jeunes et des femmes. Ce mouvement de jeunesse vient de boucler un atelier de deux jours. Le compte-rendu de cette rencontre avec Batraoré. Durant les deux jours de travaux, le Consortium des organisations civiques et politiques des jeunes et des femmes a fait l'état de lieu des propositions de réformes de la charte des partis politiques. Le regroupement des jeunes a identifié certaines insuffisances relatives à cette réforme. Aussi, il apporte sa contribution en termes de recommandations. Les innovations majeures que le Consortium a proposées portent entre autres sur une meilleure représentativité dans les bureaux politiques nationaux des partis politiques à travers un quota de 30% jeunes et 30% femmes. Une révision des conditions d'octroi de subvention publique aux partis politiques à travers des mesures qui les obligent à former les jeunes et les femmes et à mieux impliquer ce déni dans la vie du parti. Une révision des mécanismes pour lever les barrières financières que les partis politiques emploient pour freiner les candidatures des jeunes lors de la constitution des listes de temps que la loi ne l'impose pas. L'Institut néerlandais pour la démocratie multipartiste et le département en charge de la jeunesse saluent cette volonté d'anticipation des jeunes. Pour nous, l'un des intérêts de cet exercice aura été qu'il se fait en amont ici nous avons la chance de nous y prendre beaucoup plus tôt dans le processus et donc d'avoir la possibilité d'influencer positivement. Il est donc important que vous ayez pris une certaine longueur d'avance pour mener la réflexion autour des réformes politiques que le gouvernement de la transition est en train d'envisager. Vous avez donc déjà une longueur d'avance et nous ne pouvons que vous féliciter et vous encourager pour ça. Le consortium des organisations civiques et politiques des jeunes et des femmes propose un pacte des réformes à l'endroit des plus hautes autorités selon ses responsables. Direction Koutiala pour parler du lancement du programme d'appui à l'amélioration de la sécurité alimentaire, des moyens d'existence et de la résilience des femmes. Ce programme est financé à plus de 2 milliards de francs CFA par la Direction générale de la coopération au développement du royaume de Belgique et Oxfam. Bréhima Kone. Depuis 2021, Oxfam International Omari a inscrit parmi ses priorités une économie équitable histoire de promouvoir le bien-être des populations vulnérables. D'où cette cérémonie de lancement du programme d'appui à l'amélioration de la sécurité alimentaire, des moyens d'existence et de la résilience des femmes. Un programme qui s'étend sur 5 ans et dont le coût s'élève à plus de 2 milliards 164 millions de français CFA. Il est financé à 80% par la Direction générale de la coopération au développement DGD du royaume de Belgique et 20% par Oxfam. Ce projet vient notamment renforcer le pouvoir économique des femmes mais aussi le pouvoir d'influence des femmes pour faire en sorte que leurs conditions soient améliorées. Rien que pour la région de Kuchala, nous sommes autour de plus de 400 millions de francs CFA. La société coopérative Cotonio-Rantala des femmes transformatrices des produits agroalimentaires Skopska figure en bonne place des partenaires de mise en œuvre du programme d'appui à l'amélioration de la sécurité alimentaire des moyens d'existence et de la résilience des femmes. Nous allons procéder par des actions de renforcement institutionnel et organisationnel et aussi par la mise à disposition des équipements qui vont nous permettre de faire à hauteur de ces transformations. Nous allons procéder par des sessions de raffroncement des capacités de 700 personnes dans la région de Kuchala. A travers ce programme, Oxfam veut contribuer à la promotion d'un développement durable et inclusif en faveur de la réduction de la pauvreté et des inégalités. En matière de sécurité alimentaire, les femmes jouent un rôle essentiel dans les économies rurales. Elles sont au niveau des quatre clés de la sécurité alimentaire et nutritionnelle de la famille, à savoir la disponibilité, l'accès, l'utilisation et la stabilité. Le maire de la commune rurale de Sinsina a salué l'attachement de Oxfam au renforcement des revenus des femmes. A présent, la page sport et c'est avec vous Abdoul Karim Kaba. Bonsoir. Bonsoir Fouzine Foukara et bienvenue dans la page sport. Eh bien, football, le Mali valide son ticket pour la phase finale du championnat d'Afrique des Nations Channes Algérie 2023 cet après-midi en images bien sûr. Cet après-midi, les aigles locaux ont battu 2-0 leur homologue de la Sierra Leone c'était au salle du 26 mars de Grimadjo et c'est là un match retour du dernier tour qualificatif. Les buts maliens ont été inscrits par Makan Samabali sur Koufran à la 35e minute et Paul Mohamed contre son camp à la 59e minute. Dominataire à l'aller comme retour, le Mali s'impose logiquement sur l'ensemble des rencontres par 4 buts et obtient son biais pour la cinquième fois à une phase finale du championnat d'Afrique des Nations vice-champion d'Afrique en titre. Le Mali tentera de faire mieux lors de la prochaine édition du championnat d'Afrique des Nations Algérie 2023. Handisport, maintenant, la 21e édition du championnat national de Handisport s'est déroule du 2 au 3 septembre, c'est-à-dire donc hier et aujourd'hui, le stade Modibo-Keyita organisé par la Fédération Malienne des Sports pour personnes handicapées et la compétition a regroupé 92 participants venus de Kulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, Gawo, Tomboktu, plus le district de Bamako. Les athlètes se sont affrontés pendant deux jours dans différentes disciplines comme l'athlétisme avec des épreuves en javelot et les courses en tricycle hommes et dames. Placés cette année sous le signe de la paix, de la réconciliation nationale et de la cohésion entre les personnes handicapées. Le championnat a permis de battre des records au javelot et aux 100 mètres dans des malvoyants. La cérémonie de clôture a été présidée par le sixième vice-président du CNT en milieu de travail représentant le colonel Malke Djaou parrain du championnat. Match amical maintenant, la direction du sport militaire et les contingents tchèques de la mission de formation de l'Union Européenne au Mali ont livré un match amical cet après-midi sur le terrain de l'ex-SNJ sous le regard bienveillant du directeur général du sport militaire colonel Ségas Sissoko et du nouveau commandant Tchèque de l'EITM légionnaire de brigade Aradak Asala. Les deux équipes très disciplinées ont fraternisé durant 90 minutes après un score de 0-1 partout en première période. La partie malienne a fini par dominer la deuxième mi-temps en s'imposant par 4 buts à 0. Le plus important n'est pas le score avance les deux responsables des équipes. C'est pourquoi ils ont pris l'engagement de se retrouver pour la manche retour. Merci Ardoul Karim pour ces informations. Merci bien François Ardoul Karim et ce communiqué avant de vous dire au revoir le procureur de la République du pôle judiciaire spécialisé dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée informe l'opinion publique nationale et internationale qui est dans le cadre de la procédure d'information judiciaire ouverte pour des faits des crimes d'association de malfaiteurs d'attentats et complots contre le gouvernement d'atteinte à la sûreté extérieure de l'état des détentions et transports d'armes de guerre et de complicité de ces crimes contre les nommés Kouassi et Adam Sani et 40 autres interpellés le 10 juillet 2022 à l'aéroport international président Moudibokuita de Bamako Senou les juges d'instruction en charge de la procédure a, sur avis favorable du parquet accédé le 31 août 2022 aux demandes de remise en liberté formulée par trois des inculpés les nommés Bagayogo Awa Bamba Sita et Bledou Kanga Badou Adel et a ordonné mais levé des mandats de dépôt décernés contre elle le procureur de la république rassure par ailleurs que dans le respect des droits et la défense des investigations continuent c'est donc la fin de ce journal merci de l'avoir suivi que le bon Dieu nous protège